Quand j'avais 15 ans, je rêvais de devenir champion olympique de judo. Oui mais voilà, petit problème, j'avais un physique de petit chaton, 1m50, 42 kg. Vous avouerez que pour un judoka, on est loin du profil de Teddy Riner. Et d'ailleurs, figurez-vous que nous sommes nés la même année. Oui, oui, visiblement, on n'a pas eu la même croissance, merci de me le faire remarquer. Mais sous votre moquerie, vous avez raison. Si nous sommes nés la même année, nous n'avons pas eu la même puberté, nous n'avions donc pas le même âge biologique. A 15 ans, Teddy mesurait déjà 2m pour plus de 100kg. Puberté finie, il n'était pas seulement plus grand, il était déjà adulte. Moi, encore chaton, je commençais à peine ma puberté. L'âge biologique, c'est donc le décalage de puberté entre deux adolescents de même âge. Mais pourquoi il est devenu champion et pas moi ? J'imagine que quand on s'entraînait, notre corps, notre métabolisme devait répondre de manière différente. Comme Teddy était adulte, il avait plus de muscles. Il était plus puissant que moi, enfin, à l'époque. Mais en contrepartie, j'étais plus endurant que lui, car encore enfant. Le problème, c'est qu'on a été entraîné de manière identique, alors qu'on était différents. Et ça a beaucoup plus profité à Teddy, et ça profite beaucoup plus à ceux qui grandissent tôt d'une manière générale. Aujourd'hui, avec ma thèse, je souhaite enfin montrer qu'à cause de ce décalage d'âge biologique, le corps des adolescents et des adolescentes ne réagit pas de la même manière. Et si c'est le cas, il faudrait les entraîner de manière différente pour que même les chatons aient une chance de devenir champion. J'ai décidé de travailler avec un club d'avirons, car dans ce sport, on a besoin de tous les muscles du corps, comme en judo. Grâce aux rameurs, je peux avoir la puissance et donc comparer les performances. Moi, je m'intéresse à 80 ados qui ont fait un test super court et super intense et je me suis intéressé à leurs muscles. Pour fonctionner, les muscles ont besoin d'oxygène et de sucre. Lorsqu'ils utilisent l'oxygène, ils sont endurants mais peu puissants, comme moi à 15 ans. Lorsqu'ils utilisent le sucre, ils sont puissants mais peu endurants, comme Teddy à 15 ans. Pour savoir si les ados sont puissants ou endurants, je regarde ce que leurs muscles consomment de deux manières. Premièrement, je calcule la quantité d'oxygène consommée. Si un ado a besoin de 10 litres d'oxygène pour faire le test et qu'il n'en consomme que 5, ça veut dire qu'il a trouvé de l'énergie ailleurs, c'est-à-dire dans le sucre. Deuxièmement, j'analyse une goutte de sang que je prends au bout du doigt. Plus le sang est acide, plus je sais que les muscles ont consommé du sucre, c'est-à-dire qu'ils ont été puissants mais peu endurants. Oui mais voilà, en plus de l'âge biologique, je dois également tenir compte du sexe, car la puberté des filles est très différente de celle des garçons. Elles grandissent plus tôt, elles prennent davantage de masse grasse et surtout moins de masse musculaire que les garçons. Donc, comme pour la comparaison avec Teddy, si les filles ont moins de muscles, vous l'aurez compris, elles sont moins puissantes mais aussi plus endurantes car elles fonctionnent davantage avec l'oxygène qu'avec le sucre. Avec ces résultats, on va enfin arrêter de ramer et pouvoir proposer des entraînements adaptés aux précoces comme Teddy, aux chatons comme moi et surtout aux filles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !